Le sixième pilier, la foi au destin, bon ou mauvais. Il comprend quatre éléments qui ont été regroupés dans un vers de poésie. La science, l'écriture de notre Seigneur, sa volonté, sa création qui est une édification et une constitution. Ce pilier, le destin, a quatre piliers. Premièrement, la connaissance. Deuxièmement, l'écriture. Troisièmement, la volonté. Et quatrièmement, la création. Le premier pilier du destin, la connaissance. Croire qu'Allah a connaissance de toutes choses globalement et en détail. La preuve étant la parole du Très-Haut. يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ Il connaît leur passé et leur futur. Le deuxième pilier, l'écriture. Croire qu'Allah a fait écrire la destinée de toutes choses qui sera jusqu'au jour dernier. La preuve étant la parole du Très-Haut. وَمَا مِنْ رَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ Et il n'y a rien de caché dans le ciel et la terre qui ne soit dans un livre explicite. Le troisième pilier, la volonté. Croire que ce qu'Allah veut a lieu et que ce qu'il ne veut pas n'a pas lieu. Le serviteur a une volonté mais qui dépend de celle d'Allah. Le Très-Haut a dit, Allah subhanahu wa ta'ala a dit وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ Mais vous ne pouvez vouloir que si Allah veut, lui le Seigneur de l'univers. Et le quatrième pilier du destin, la création. Croire que le serviteur est créé, lui et ses actions, à l'instar de tout ce qui existe. La preuve de cela étant اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَائِ Allah est le Créateur de toutes choses. Et l'autre verset. اللَّهُ خَالَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ C'est Allah qui vous a créé et ce que vous fabriquez.